Merci Marie-Alix, je suis très heureux de participer et d'organiser avec vous ce webinaire qui aura l'occasion de pouvoir traiter en long et en large un sujet qui a tout particulièrement intéressé le CFE au cours des derniers mois, en l'occurrence la publication du projet de standard relatif aux instruments ESG pour les produits d'investissement financier. Au cours des derniers mois, un groupe de travail international s'est rassemblé au sein du CFE pour produire une consultation sur l'opportunité ou non de développer ce standard. Nous avons, nous, CFE Society France, particulièrement regardé ce projet de consultation et comme d'autres, nous avons répondu à cette consultation. Dans les prochaines semaines, nous aurons l'occasion de revenir sur les conclusions de cette consultation, la mise à jour du document, mais ce soir, ce que nous souhaitons faire, c'est de manière très pédagogique, vous expliquer quels sont les enjeux autour de notre réponse et ensuite pour pouvoir la confronter avec la vision ou les visions que l'on peut avoir du côté de l'Amérique du Nord sur le même sujet. Et c'est pour ça que nous avons le grand plaisir d'avoir parmi nous ce soir Tamara Claus, qui est une membre éminente de CFE Society Montréal, qui est depuis un certain nombre d'années une responsable de Close Consulting Limited dans son pays. Elle a 25 ans d'expérience dans les marchés de capitaux et elle est la fondatrice de cette société. Elle a travaillé avant ça à la Banque de Montréal et ainsi qu'au Crédit Lyonnais et elle anime le comité ESG de CFE Montréal. Nous aurons donc l'occasion d'écouter leur vision de ce sujet et pour expliquer, faire comprendre la manière dont en France nous avons traité le sujet, j'ai le plaisir d'accueillir parmi nous d'abord Gabriel Ouet, qui est un trader sur les instruments de crédit et en particulier les instruments de type green au sein de la Texas. Il est également le président de notre comité ESG et donc à ce titre partie prenante et fortement impliquée dans ce débat. Et last but not least, nous avons aussi le plaisir d'avoir parmi nous Léni Kessler, qui est un membre actif de notre society. Léni a fondé YO, une société de services qui est spécialisée dans le reporting dédié sur les sujets ESG et assimilés, à l'intention de professionnels et en particulier de sociétés de gestion. Avant ça, il a exercé des responsabilités dans la gestion d'actifs au crédit Lyonnais Asset Management, ainsi que dans une autre structure Shanti-AM. Donc avec nos trois interlocuteurs, nous allons passer en revue cette consultation au travers d'un certain nombre de questions. Et comme Marie-Alix vous l'a expliqué, nous aurons aussi l'occasion de prendre vos questions à la fin de notre entretien. En l'occurrence, après avoir évoqué en détail les différents points que je viens de vous mentionner. Alors, la première question qui se pose dans ce cadre-là, c'est évidemment la question de savoir pourquoi le CFE Institute a lancé cette consultation sur le standard ESG. Quels sont les enjeux pour vous ? Et je vais donc d'abord poser la première question à Lénie Kessler, et ensuite Gabriel Ouet, et ensuite Tamara Close. Merci Bernard. Merci Bernard. Alors, les enjeux, déjà les enjeux principaux sont mentionnés par le CFE Institute en introduction de la consultation. Il s'agit d'améliorer la transparence et la comparabilité entre les produits ESG. Je pense qu'il y a un enjeu, il y avait un enjeu déjà à ne pas le faire, c'est-à-dire que clairement il y a une demande dans le marché pour ces produits-là qui deviennent mainstream. D'ici peu, il ne sera plus imaginable de faire une analyse financière qui ne prenne pas en compte tous ces critères. Donc le CFE se devait d'être là, ça correspond à la fois au levier éducation et à la mission éthique du CFE. Accessoirement, je pense qu'on est tout à fait crédible pour le faire, on a les GIPS qui sont un succès. Donc le CFE sait faire ça. L'enjeu, en se lançant peut-être un peu tard, c'est d'être cohérent avec l'ensemble des autres normes qui sont déjà en train d'être mises en place, que ce soit les réglementations européennes ou les autres normes privées sur une niche ou l'autre de l'activité. Donc il faut clarifier le vocabulaire et s'assurer qu'on a quelque chose de cohérent. Je ne sais pas si Gabriel veut rajouter. Oui, alors. Gabriel. Bonsoir Bernard, bonsoir tout le monde. Je tiens à ajouter une chose, c'est que l'approche du CFE Institute sur l'ESG, elle est globale. Elle n'est pas simplement sur les standards. L'ENI faisait allusion à peut-être un réveil un peu tardif. On m'y veut tard que jamais, mais je resterai positif. Je me dis qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et c'est intéressant de constater que ça vient au moment où le CFE UK met en place la certification ESG. Cette certification est un grand succès à tel point que depuis le 1er janvier, cette certification, elle est intégrée maintenant dans la galaxie du CFE Institute. Donc le sentiment que moi j'ai, c'est que le CFE Institute a décidé d'embrasser la cause ESG dans son ensemble. Ils font ça de front et ils déploient toutes les divisions dans leur plan de bataille. Et ils veulent tout faire d'un coup. Voilà, je pense que c'est assez louable. C'est pour ça que j'ai été assez volontaire pour participer aux consultations et pour aider sur la question. Merci Gabriel. Je me tourne maintenant vers Tamara et je lui demande un peu comment, vu du Canada, vous avez appréhendé les enjeux de cette consultation. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Très content d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, ces standards sont très bienvenus en Amérique du Nord. C'est sûr qu'on a moins de règlements que vous avez en Europe, mais tout ce qui amène la transparence sur les produits ESG sont très, très bienvenus du côté des investisseurs. C'est très aligné, comme Lémy et Gabriel ont mentionné, avec le CFA Institute, avec leurs objectifs fondamentaux de faire progresser l'intégrité du marché, la transparence ainsi que la protection des investisseurs. Cependant, on avait deux enjeux, un peu plus micro là, qu'on a identifié quand on a fait la revue des standards. Un, c'est à l'entour d'une différenciation entre l'intention et le sous-produit. Alors, on peut avoir des caractéristiques ou des fonctionnalités liées à l'ESG, mais il devrait être intentionnel et non un sous-produit d'un autre processus d'investissement. Comme par exemple, si une exclusion dans un produit, c'est bien beau de dire, c'est une exclusion ESG, mais si l'intention n'est pas ESG, alors on trouve que ça ne devrait pas être nommé un produit ESG. L'autre enjeu ou thème récurrent qu'on a trouvé dans les standards, c'est l'ampleur ou le scope de l'application des caractéristiques ESG. Alors, si on a un produit ESG, mais le scope ou l'ampleur, c'est juste sur, disons, la partie équité d'un produit multiactif ou à 10%, disons, des produits sous-jacents du produit, ça pourrait causer des problèmes. Alors, très bienvenue en Amérique du Nord, mais quand même un peu de travail à faire pour le CFA pour sortir ces standards. Merci Tamara. Alors, lors de l'examen de cette consultation, on a tout de suite constaté qu'il y avait des sensibilités qui n'étaient pas les mêmes sur un certain nombre de sujets, et en particulier le sujet de la matérialité. Alors, en Europe, on met beaucoup l'accent sur la double matérialité. En Amérique du Nord, on est plutôt intéressé par la matérialité dynamique ou matérialité financière. Pourquoi ces différences entre les deux rives de l'Atlantique et quelles sont les conséquences que cela peut avoir pour la vision que l'on peut développer des standards au cours des prochains mois ou années ? Lénie, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail ? Oui, avec plaisir. Alors, déjà, il y a des raisons historiques assez anciennes. Je pense qu'il faut, même si je vais schématiser beaucoup par souci de pédagogie et de clarté en quelques minutes, mais ce n'est pas juste qu'en Europe, on fait plus attention à l'environnement et en Amérique, on s'intéresse au profit. Dans le droit anglo-saxon, historiquement, l'entreprise est beaucoup plus une affaire privée, alors que sur le continent, on a des États qui étaient beaucoup plus présents dans le monde économique. Ça conduit à deux choses. L'une, c'est que le bien commun a tendance à être un peu plus prioritaire dans la réflexion ici sur le continent. Et l'autre, d'un point de vue pratique, et là, ça remonte également à très loin, la comptabilité ici est publique et dans les pays anglo-saxons, elle est pour les actionnaires. Donc ça, c'est juste pour illustrer que ce n'est pas un point de vue immédiat d'un méchant et d'un gentil, c'est vraiment des choses qui sont ancrées. Je pense qu'on va se retrouver. La première manière dont on se retrouve, c'est que les anglo-saxons partent de ce qu'eux appelaient la matérialité, qui était vue comme la simple matérialité ou la matérialité financière, c'est-à-dire la matérialité de l'impact de l'extérieur, de l'environnement, sur l'intérieur, la corporation. On voit bien que c'est un peu trop schématique et qu'il y a des boucles. Donc les anglo-saxons, pour l'instant, sont à la matérialité dynamique, c'est-à-dire quel impact l'intérieur a-t-il sur l'extérieur et en quoi ça va revenir, comme un effet boomerang, impacter l'intérieur. Les Européens ont complété leur approche intérieur-extérieur, donc impact de l'entreprise sur l'environnement, en faisant ce qu'on appelle nous la double matérialité. Donc on regarde notre impact sur l'environnement, et d'une manière presque séparée, on regarde l'impact de l'environnement sur la corporation. À mon avis, les deux vont se rejoindre, ne serait-ce que parce que le climat est un problème global, et on va être obligés de se mettre d'accord. Et on arrivera à, j'ai envie de dire, une matérialité double et dynamique. Comment on la mettra en place exactement, c'est pas clair, parce que la technologie et les idées sont très variables là-dessus. Mais on arrivera à quelque chose, je n'en doute pas. Merci Lénie. Tamara, de votre point de vue, la conclusion de Lénie est une conclusion pertinente, ou vous voyez différemment du point de vue de Montréal? Non, je vois tout à fait, c'est des très bons points que Lénie a soulevés. C'est sûr qu'en Amérique du Nord, on regarde plus souvent des frameworks comme SASB, ou des standards comme SASB. Alors, ça, c'est comme Lénie a mentionné, l'extérieur qui regarde à l'intérieur, à l'impact de l'extérieur sur une compagnie, et pas nécessairement l'impact de la compagnie sur l'extérieur ou la planète, comme par exemple, GRI qui regarde de l'autre côté. Cependant, par exemple, quand je travaille avec des investisseurs plus avancés, plus sophistiqués, eux autres, quand ils font leur analyse ESG d'une compagnie ou d'un investissement, ils regardent des deux côtés, pas parce que c'est réglementaire, mais parce qu'ils réalisent que des deux côtés, on peut avoir des impacts, puis des impacts qui affectent ou impactent le risque d'un investissement ou bien la performance d'un investissement. Alors, même s'il n'y a pas de règle, ils ne sont pas obligés de le faire, ils vont le faire quand même. Et c'est sûr qu'en Europe, c'est les autorités réglementaires qui poussent l'agenda beaucoup plus qu'en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, c'est vraiment les investisseurs institutionnels. Puis c'est eux autres qui poussent les compagnies aussi dans leur reporting, que ce soit via SASB ou bien GRI. Et quand on regarde juste au Canada, je parle du Canada, pas les États-Unis, mais au Canada, notre indice boursier, c'est le TSX. Puis en 2019, il y avait plus que 50 % des compagnies qui faisaient du reporting, du sustainability reporting. Et deux, ce 50 %, plus que 50 %, faisaient des rapports du reporting en ligne avec le GRI et non SASB. Alors, c'est quand même intéressant. Et quand on regarde le TSX 60, alors les 60 plus grosses institutions au Canada, 100 % font du sustainability reporting et la plupart font du reporting en ligne avec le GRI. Alors, je pense qu'on n'est pas rendu là, au moins même point que l'Europe, mais ça s'en vient. Puis c'est les investisseurs institutionnels qui vraiment poussent l'agenda là-dessus. Merci, Tamara. On parlait des investisseurs. Gabriel, on a quand même un sujet qui a toujours été au cœur des préoccupations du CFE, c'est-à-dire les dimensions éthiques, l'intégrité des marchés. Quel lien on peut faire entre ces différentes règles éthiques et les standards et les bonnes pratiques et comment concilier ça avec cet enjeu que représente l'application d'un standard international sur les instruments de transparence des produits ESG ? Alors, c'est une très, très bonne question, Bernard, et je pense que c'est assez philosophique. Quand on regarde quel est le point commun entre tous les charterholders à travers le monde, quel que soit le continent, les hommes, les femmes, l'âge, le métier, on a tous un point commun, c'est l'éthique. On reconnaît dans les charterholders la façon dont il va se comporter selon les cas un petit peu sensibles. Quand on est dans les zones grises où on n'est pas confortable, la façon dont on va approcher le comportement qu'on doit avoir, les cas de business asthiques que nous avons eus sur les trois niveaux de notre curriculum, ça porte ses fruits et ça donne un grand socle commun. Ce qui est formidable avec cette éthique, c'est qu'il est basé sur l'aspect le plus contraignant. Si je me rappelle bien, on est obligé de choisir la législation la plus contraignante pour appliquer au cas de l'éthique. Ce qui veut dire qu'on met ça au plus haut niveau. Concernant les standards ESG, on pourrait y voir un certain parallèle, même s'il y a quand même des grosses différences. Quel serait le point commun entre les différentes zones géographiques à travers le monde ? Il y a deux approches. On considère qu'il faut trouver le dénominateur minimum commun ou alors on fait comme on applique pour l'éthique. On vise le plus haut et on pousse la majorité à se rallier au plus haut. C'est là où, selon les zones, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Mais je pense que ça serait quelque chose... Quand on parle ESG, on parle... Enfin, le sujet qui est le plus criant, qui est le plus alarmant, c'est l'aspect climatique. Je pense que c'est un sujet qui mérite qu'on ait des grosses ambitions et qu'on aligne plus par le haut que par le bas. Mais ça, encore une fois, ça ne dépend pas de nous. Donc, la réponse que le CFA Society France a fait remonter auprès du CFA Institute sur la consultation, tendez dans ce sens-là. Soyons ambitieux et essayons d'aligner un maximum de personnes vers le plus haut. Merci, Gabriel. Et vous, Tamara, de votre côté, comment vous avez perçu le sujet et comment vous avez essayé de faire remonter certains messages en matière de lien entre la dimension éthique et historique du CFA et ces sujets de préoccupation qui est plus récents, on va dire. Oui, merci. Premièrement, je suis complètement en accord avec les points que Gabriel a soulevés. Le CFA est très ancré au Canada puis aux États-Unis. C'est absolument requis pour travailler dans l'industrie de l'investissement ou bien les marchés de capitaux au Canada et aux États-Unis. Puis, en grande partie, c'est à cause, mais c'est sûr, c'est des connaissances en investissement et en analyse, mais aussi à cause les règles éthiques qu'on apprend et auxquelles nous sommes soumis quand on devient un charterholder du CFA. Pour tout ce qui est ESG, on n'a pas vraiment regardé le côté éthique ESG. C'est sûr qu'il y a un lien, il y a un lien avec les valeurs d'une entreprise et les valeurs d'un investisseur, mais le lien formel entre l'éthique et l'ESG, on n'a pas vraiment regardé ça dans notre groupe de travail. Par exemple, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus, Bernard. Mais je suis complètement d'accord avec les points que Gabriel a soumis. Merci, Tamara. Bien, on va essayer maintenant d'aborder quelques points un peu plus techniques de la consultation et revenir sur, par exemple, une des questions qui avait été posées, c'est-à-dire, en particulier, faut-il diffuser les standards au niveau des entreprises ou des produits ? Est-ce que la taille de l'entreprise est un critère essentiel ? Alors, Léni, sur ces sujets-là, qu'est-ce que nous avons voulu répondre ? Et en quoi l'environnement réglementaire européen nous oblige un petit peu à être assez contraints sur ce type de réponse ? Alors, oui, c'est presque deux sujets partiellement séparés. Pour nous, notre réponse, c'est effectivement ne donner des informations qu'au niveau du produit manquerait un petit peu. On pense qu'il faut donner aux deux niveaux. Avec un bémol, on est tout à fait conscient du coût qu'il ne faut pas rendre exorbitant pour ne pas réduire la concurrence et la diversité des offres dans le secteur. En termes de cohérence avec la réglementation européenne, c'est vrai que ces standards viennent s'inscrire, même s'ils sont globaux, en Europe, ils s'inscrivent aux côtés d'une réglementation de plus en plus riche. On va dire, les prochains mois sont assez riches. On a un plan d'action européen qui a donné lieu à plusieurs directives. On a la taxonomie où les entreprises vont devoir nous donner code d'activité par code d'activité le niveau de green. On a NFRD qui concerne les émetteurs qui vont devoir nous donner de l'information extra-financière. Et on a surtout pour nous SFRD, donc Sustainable Finance Requirement Disclosure, qui va donner pour notre industrie, pour tous les acteurs, des obligations de reporting en matière extra-financière. Donc ces obligations viennent pas en concurrence, mais en complément de ce que veut faire le CFE. Et il va falloir trouver une cohérence. Et pour nous, encore plus pratique en français, on a aussi l'AMF qui a publié un papier en mars dernier sur le même thème. alors le papier de l'AMF sera en application le 11 mars, SFRD le 10 mars, donc le CFE va devoir être cohérent avec ça. Dans SFRD, clairement, il y a une étape aussi, la firme et les produits. Donc à mon avis, il serait plus simple de garder la même chose. Merci Lénie. Alors Tamara, bien sûr, vous êtes moins sensible que nous aux différentes régulations développées et discutées au sein des institutions bruxelloises, mais de votre point de vue, cette notion de faut-il diffuser les standards au niveau des entreprises ou des produits et des produits, comment vous l'apercevez et puis quel est le débat en Amérique du Nord sur ce sujet? Oui, on avait le même point de vue quand on a regardé les standards. C'est sûr, les standards du CFA aujourd'hui, ça applique juste au niveau des produits et non l'entreprise, mais pour avoir un impact, pour être adopté d'une façon plus globale, on était tous d'accord que ça prend aussi des standards au niveau de l'entreprise, un peu comme on voit avec les GIPs, c'est pour être sûr que l'entreprise est conforme aux standards, que tous les produits d'une entreprise aussi sont conformes, mais encore une fois, on est d'accord avec les points que Lénie a soulevé, en termes de coûts, on ne veut pas pénaliser nécessairement les entreprises prises de plus petite taille, alors on s'est dit peut-être faire une norme au niveau de l'entreprise, mais une norme parallèle mais distincte, puis c'est une norme qui pourrait peut-être sortir un peu plus tard, alors sortir les standards au niveau des produits pour avoir la transparence au début, puis après ça, avoir un standard au niveau de l'entreprise, mais un peu plus tard, mais définitivement que ça soit nécessaire pour être adopté globalement. Merci Tamara. Alors, un autre sujet qui est assez classique dans ce genre de consultations et en particulier pour les assets managers en général, c'est la question de la nature du reporting disponible et nous avions une question qui portait autour du fait de savoir faut-il divulguer les informations dans un ou plusieurs documents pour les investisseurs et question annexe, est-ce que la comparabilité pour les investisseurs est-elle suffisante ? Léni, qu'est-ce que nous en pensions en France ? Alors, dans la ligne de ma réponse précédente, SFRD va nous obliger à avoir l'information sur trois documents, donc des documents pré-contractuels, le site internet et les documents périodiques. Nous, on se disait égoïstement d'un point de vue européen, si ça pouvait être les mêmes documents, ça serait fantastique. Après, donc ça, c'est la réponse qu'on a faite. Après, je conçois tout à fait que pour l'investisseur final, peut-être avoir un document qui permette de pointer vers les trois sources d'informations puis cette pratique n'est pas chère à produire. L'autre question que tu m'as posée, la comparabilité. Oui, la comparabilité, ça évidemment, c'est tout le, c'est tout le sujet de ces standards, c'est de rendre l'information sur ces sujets-là suffisamment claire pour que l'investisseur final, y compris l'investisseur non professionnel, retail, puisse comparer les produits sur ces critères-là, j'oserais presque dire, en termes d'impact de son épargne. D'accord. Merci Lénie. Tamara, sur cette question du reporting à un ou plusieurs documents, vous aviez des positions un peu différentes? Un peu la même. C'est sûr qu'on n'est pas sujet au SFDR, sauf que si le gestionnaire vend ses produits en Europe, dans ce cas-là, oui, ils sont sujet aux normes et aux standards. Mais on n'a pas regardé, on n'a pas comparé aux règlements en Europe. C'est sûr qu'on s'est dit avoir un document à une seule place, c'est plus facile. D'un côté, c'est plus efficace pour trouver les informations. C'est sûr, c'est plus facile pour les investisseurs et les conseillers de comparer les différents produits si c'est à une seule place. Et c'est plus facile pour les entreprises. Mais un autre point qu'on a soulevé qu'on aimerait voir, que ce soit dans un document ou un autre document, c'est savoir si tous les produits d'une entreprise qui sont conformes à la norme ou aux standards soient répertoriés à une place. Alors, pour un investisseur, on peut aller voir chez un gestionnaire puis savoir tout de suite c'est quoi les produits qui sont conformes avec les standards du CFA et ne pas être obligé d'aller dans plusieurs documents pour le savoir. Merci Tamara. Un autre sujet de la consultation qui était relativement important, c'était la question de l'examen par des tiers indépendants du dispositif et en particulier les informations publiées par les émetteurs. Alors, faut-il promouvoir cette notion de tiers indépendants, Léni ? C'est un sujet qui est effectivement important et faut-il prévoir le cas échéant des dispositions particulières au début de la création d'une structure avant qu'elle ne monte en puissance un peu à l'image jusqu'à un certain nombre de dispositions prévues dans la directive sur les fonds d'investissement alternatifs ? Oui. Alors, clairement, ce qui n'est pas audité, ça ne nous convainc pas. c'était le sens de notre réponse. Pour nous, la vérité doit être audité parce que la confiance se gagne. Malheureusement, l'audit, ça coûte cher. Ça, on est d'accord. Dans la même idée de ne pas trop pénaliser les petits, on s'est dit qu'il y avait deux pistes. L'une, c'était de refaire ce qui est fait pour AIFM, donc la réglementation pour les fonds alternatifs où vous avez des règles allégées au début d'un fonds ou quand les assets under management sont trop petits. On pourrait s'inspirer de ça pour effectivement essayer de rendre le coût plus supportable pour les plus petits. Et l'autre, c'est qu'il y a deux niveaux d'audit. Il y a l'audit de la procédure qui, lui, n'est pas trop cher. On est déjà habitué à auditer tout un tas de procédures dans notre industrie. Et il y a l'audit des reports eux-mêmes où si on audite jusqu'à la donnée émise par l'émetteur, le coût devient assez prohibitif. Donc, je pense que sur ces deux axes-là, on doit pouvoir trouver un positionnement médian qui nous permette d'avoir quelque chose d'efficace. Merci, Lénie. Tamara, quelles étaient vos préoccupations en la matière sur ce même sujet? Oui, on avait justement trouvé les mêmes conclusions. On ne veut pas pénaliser les plus petits, mais s'il n'y a pas d'audit, souvent, ce n'est pas fait comme il faut. alors, oui, on est arrivés aux mêmes conclusions que Lénie. Merci. Alors, autre sujet qu'abordait cette consultation, c'était bien sûr la question du screening et en particulier le screening des normes sociales. Alors, Gabriel, est-ce qu'il faut promouvoir cette disposition et comment l'organiser intelligemment? Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que ça touche le culturel, les normes sociales et je pense qu'il faut marcher. On marche un peu sur des oeufs sur ce sujet-là. J'ai en tête la problématique sur le nucléaire où la norme sociale en France serait plutôt favorable vu d'un point de vue climatique produisant très peu de carbone donc pouvant être une solution alors qu'en Allemagne par définition tout ce qui est nucléaire est à bannir. L'idée quand même c'est d'avoir une vision commune de place et pour que ça fonctionne qu'il y ait une comparabilité quand même sur le pays et sur le continent. Donc, ça va être quelque chose assez compliqué mais qui doit être très très encadré. C'est-à-dire que les normes sociales il va falloir aussi les redéfinir et il va falloir trouver peut-être une taxonomie par rapport à ça au niveau ne serait-ce que de l'Europe ou des Etats-Unis et pour faire des passages. Pas gagné. Pas gagné. Sujet compliqué. C'est pas gagné. On parlait justement des Etats-Unis. Camara, on est en train de vivre le changement d'administration avec la nouvelle administration Biden qui va prendre fonction dans le prochain jour. Comment vous voyez les perspectives pour 2021 sur nos sujets en sachant que le candidat Biden avait déjà annoncé qu'il souhaitait revenir dans les accords de Paris s'il gagnait les élections ? Oui, c'est des très bonnes nouvelles pour l'Amérique du Nord, c'est sûr. Ça a été très mouvementé aussi dernièrement comme vous le saviez. Mais deux points qui ressortent souvent quand je parle avec mes collègues américains, c'est vraiment autour du changement climatique évidemment, mais aussi investissement EG ou investissement responsable. En termes de changement climatique, probablement ce qu'on va voir c'est beaucoup plus d'actants sur le changement climatique mais aussi c'est quoi la réalité et c'est quoi le changement climatique. Alors probablement qu'on va voir plus d'accords multilatéraux entre les États-Unis et l'Europe, le UK et aussi la Chine sur le changement climatique et des engagements sur le prix du carbone par exemple. Et du côté domestique, probablement ce qu'on va voir c'est beaucoup plus de dépenses sur l'infrastructure. Alors tout ce qui est sustainable infrastructure puis on pourrait aussi voir vraiment un package ou un sustainable infrastructure package assez significatif des États-Unis dans les prochains mois. Du côté investissement EG ou investissement responsable, même si depuis quatre ans il n'y a pas eu beaucoup d'incitation ou des règlements pour faire de l'investissement EG ou investissement responsable, c'est sûr que les grands investisseurs le faisaient quand même parce qu'ils comprenaient encore une fois que ce n'est pas juste une question qu'ils sont obligés de le faire mais c'est juste la bonne gestion de risque et pour créer de l'alpha pour leurs fonds puis leurs investissements. Alors ça c'est sûr ça va continuer mais probablement ce qu'on va voir un peu plus c'est des incitations pour les plus petits acteurs du marché. On a aussi vu depuis quatre ans même des interdictions pour quelques types de fonds pour investir dans des fonds EG. Alors ça c'est sûr que probablement ça va être annulé très tôt. Puis dernièrement on va probablement avoir beaucoup plus de règles que ça soit des autorités réglementaires ou bien du SEC sur le disclosure de transparence sur les investissements ou les fonds EG. Alors ça c'est très aligné avec les standards du CFA. Alors vraiment un accent sur tout ce qui est changement climatique les réalités de cela mais aussi sur la transparence des produits EG et des produits d'investissement responsables. Merci Damara. Donc on aura bien sûr encore beaucoup de sujets sur la table et des débats qui vont se poursuivre. Avant que je passe aux questions de l'assistance Gabriel peut-être encore un dernier commentaire sur l'intégration récente de la certification EG UK dans nos dispositifs de CFA. C'est quelque chose de fondamental c'est-à-dire que c'est une reconnaissance de la problématique EG par le CFA Institute de premier niveau. On a tous passé le CFA il y a quelques années et à l'époque l'EG n'était pas forcément développé ni supporté dans les cas que nous étudions. Donc c'est quelque chose de très très positif. C'est positif surtout dans la mesure où il y a une grosse demande de l'écosystème. Je parle notamment en France niveau banque asset management assurance et si le CFA est très reconnu sur toute la partie éthique et la partie analyse financière donc technique bancaire et technique d'investissement c'est vrai que sur la partie EG il était un petit peu attendu. Donc c'est un je trouve que c'est une très très belle démarche ça permet au CFA de se positionner comme étant un acteur un acteur de poids global couvrant tous les aspects de la finance et surtout qui accompagnent le changement de la finance traditionnelle à la finance durable. Quelque chose c'est bien c'est top. Bravo le CFA. Merci Gabrielle par cette conclusion on va dire plus opérationnelle et en même temps d'autopromotion. Maintenant je vais me tourner vers Marie-Alix Marie-Alix quelles sont les questions qu'a suscité cette présentation auprès des participants en ligne. Merci Bernard. Alors il n'y a actuellement pas encore de questions dans le chat donc n'hésitez pas à faire un retour vous pouvez également prendre la parole levez la main et on vous donne la parole directement voilà donc je vous invite à prendre part à la discussion Oui Jean-François Ah Jean-François oui peut-être Oui Jean-François je te laisse tu es sur mute je te laisse prendre la main On t'écoute Nous t'entendons Jean-François Jean-François Alors nous ne t'entendons pas Non Voilà Sinon n'hésite pas à poser directement la question dans le chat et on la posera pour toi à l'oral En attendant on peut prendre une autre question Oui S'il n'y a pas une autre question je vais juste demander à Lénie et à Gabriel ce qu'ils entendent enfin ce qu'ils tirent comme conclusion de ce que nous a de ce que nous a expliqué Tamara sous les perspectives américaines je voudrais un peu savoir comment ils appréhendent cela Sur l'aspect carbone c'est un sujet qui revient beaucoup en ce moment un des grands sujets c'est notamment les dérivés ESG et notamment sur les dérivés ESG c'est les dérivés carbone ce qui est un véritable qui est un sujet fondamental pour tout ce qui est assurantiel comment faire pour se protéger du risque ESG parce que si on considère que l'EG est un risque il faut trouver les bons produits de EDGE en Europe nous avons un marché du carbone qui est établi qui fluctue je crois qu'on a 33 dollars la tonne de carbone aux Etats-Unis je ne suis pas spécialiste de la zone mais il me semble que ce n'est pas encore établi partout et je pense que une des premières première étape vers plus d'intégration sera justement ce marché du carbone avoir un marché carbone qui soit transverse qu'on puisse traiter quelle que soit la zone géographique une fois qu'on aura un marché du carbone je pense qu'on aura beaucoup d'opportunités on pourra créer beaucoup de choses notamment au niveau des dérivés et on pourra attaquer la problématique risque par une approche un peu plus traditionnelle à savoir proposer des solutions donc c'est quelque chose qui est assez excitant j'attends ça avec impatience beaucoup de choses à faire autant d'excitation de ton côté Lénie également moi je suis déjà excité parce que les Etats-Unis c'est quand même un acteur de poids c'est le moins qu'on puisse dire donc savoir qu'ils reviennent dans les accords de Paris je trouve que c'est un c'est déjà un symbole fantastique et en plus du symbole il va être suivi avec quelques billets verts donc tant mieux on sera tous gagnants et on pourra respirer un peu mieux l'autre point que je vois dans cette accélération c'est effectivement Gabriel a raison sur le marché du carbone mais il y a aussi toute la notion d'impact qui a souvent été un peu galvaudée dans les différentes discussions ces dernières années et qui à mon avis va pouvoir revenir en force pour avoir un reporting ESG++ c'est on dit souvent que pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies il va nous falloir 30 000 milliards de dollars on aurait apparemment 30 000 milliards de dollars investis en ESG aujourd'hui si on les transforme en investissement en impact on arrive aux objectifs de développement durable et le monde s'en portera mieux pour ça finalement la seule chose qu'il faut c'est une bonne information de l'impact la seule chose qu'il faut entre parenthèses entre guillemets parce que je sais que c'est compliqué à faire mais une fois qu'on a cette information tous les acteurs de l'économie et de la finance on est très bon pour prendre des décisions en accord avec les données qu'on a et on fera une allocation d'actifs sûrement plus efficiente et on obtiendra un monde meilleur donc moi je suis très content que les Etats-Unis reviennent là-dedans je n'ai pas voté parce que je n'en ai pas le droit mais j'en suis ravi peut-être juste pour compléter ce qu'a dit Lénie il y aura aussi un sujet il va y avoir un sujet aussi de coordination et de gouvernance ce qu'a dit Lénie c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui est investi actuellement dans l'ESG on atteint les montants qui étaient prévus en tant que cible pour les SDGs comment faire actuellement pour orienter et flécher les sommes investies pour qu'elles soient le plus efficaces possible et qu'elles aillent le maximum d'impact à quel niveau ça se décide qui est-ce qui doit organiser ça est-ce que c'est l'ONU est-ce que ce sont les Etats est-ce que c'est un groupe ou mon Etat il y a plein de questions qui me méritent réponse en tout cas au moins consultation réflexion partage très bien merci Gabriel j'ai reçu la question de Jean-François Bouilly donc la question portait sur l'aspect fiduciary de l'obligation de privilégier l'intérêt du client sous-entendu l'ESG pourrait-il pénaliser cette situation du côté nord-américain qui veut répondre Gabriel Lénie nord-américain moi je laisse la main à Tamara on va laisser à Tamara alors le soin de répondre à la question après on aura une petite vision comme française comme derrière mais Tamara c'est pour toi je ne suis pas avocate mais c'est sûr qu'on a entendu beaucoup beaucoup parler au Canada c'est un peu différent qu'aux Etats-Unis au Canada ça a été déterminé que si on n'intègre pas les facteurs EG ou si on ne les regarde pas dans un investissement que ça pourrait aller contre notre fiduciary duty comme ils appellent ça mais c'est sûr qu'un fiduciary duty c'est quelque chose qui est fluide qui est supposé d'évoluer avec le temps mais ce n'est pas toujours nécessairement le cas ça reste dans les documents légals qui ne changent pas très souvent avec les clients aux Etats-Unis quand on parle avec eux autres c'est sûr c'est quelque chose qui est très top of mind pour eux autres c'est une société un peu plus litigieuse c'est ça le mot en français mais litigious aux Etats-Unis qu'au Canada puis qu'en Europe mais je pense que c'est sûr que dans les prochains mois on va voir probablement un revers de quelques décisions en termes de l'ESG puis tout ce qui fait du share duty pour les investisseurs merci Tamara y a-t-il d'autres questions Marie-Alix ? non pas d'autres questions bien écoutez on va pas non plus je dirais tirer trop longueur s'il n'y a pas d'autres questions moi ce que je retiens de l'ensemble de ce débat c'est que premièrement Bernard je me permets de t'interrompre on a une question de Benjamin ah allons-y oui bonjour à tous merci beaucoup c'est très intéressant j'ai j'ai une question qui porte sur les notations ESG concrètement moi je travaille dans un département equity capital market donc on s'occupe de toutes les introductions en bourse notamment et on va chercher donc les fonds auprès des investisseurs les gestionnaires d'actifs lorsqu'on fait ces introductions et de plus en plus ce qu'on observe c'est qu'il y a des notations ESG qui sont mises en avant par les sociétés pour montrer qu'elles intègrent bien toutes les problématiques environnementales sociales et de gouvernance au quotidien et je ne sais pas si c'est une question une problématique similaire qui se pose du côté des justement des fonds mais dans quelle mesure est-ce qu'aujourd'hui lorsqu'on on va chercher de l'argent auprès d'investisseurs pour construire des fonds autour de qui prennent en compte des critères ESG on demande de mettre en avant des notations notamment externes est-ce que ça ça se fait de plus en plus ou est-ce que c'est uniquement de la due diligence interne à chacun des gestionnaires d'actifs qui permet de confirmer qu'on a un processus d'investissement qui intègre ces problématiques Gabriel veux-tu répondre puis je donnerai la parole à Leni et à Tamara il y a beaucoup de notes ESG beaucoup de notations ESG et dans le devoir de transparence qui existe sur toute la chaîne de l'émetteur jusqu'à l'investisseur en passant par les intermédiaires que peuvent être les asset managers les banques les brokers les agences de notation il y a une transparence de la donnée il y a une transparence de l'intentionnalité mais il y a une transparence de la méthode et je pense que d'abord c'est très important et c'est de comprendre quand on lit une note ESG comment elle est constituée et qu'est-ce qu'elle veut dire et qu'est-ce qu'elle reflète on peut toujours se gargariser d'avoir un 80 sur 100 sur une note ESG pour un émetteur si jamais cette note-là n'est que déclarative par l'émetteur comme ça peut être le cas avec certaines méthodologies Robéco-SAM et ainsi de suite ça n'a pas la même ça n'a pas la même pertinence que des scoring parce qu'on parle de scoring qui sont en fait des moyennes de différents de différents facteurs de risque qui peuvent être faits d'une façon plus indépendante vérifiée audité donc ils ne sont pas que déclaratifs par l'émetteur je pense à Vigo et ainsi de suite donc ce n'est pas exactement la même chose il faut faire un petit peu attention si on parle de greenwashing qui est le principal souci et le principal sujet qui a amené à toutes ces réglementations et au standard ESG du CFA c'est vraiment le point qu'il faut prendre en ligne de compte je pense que de plus en plus d'après ce que je comprends et ce que je vois de plus en plus d'intervenants veulent se faire leur propre opinion ESG ils veulent se faire leur propre méthodologie ils veulent avoir accès à la donnée et à des méthodes claires donc moi je me méfie toujours des scoring ESG qui sont mis en avant sachant que je vous rappelle que la corrélation entre les ratings ESG entre les différentes agences de notation elle n'est même pas 50% quand on en est à 98% je crois actuellement entre Moody's et S&P concernant les notations crédit donc moins de 50% de corrélation il y a à boire et à manger ça c'est ma partie c'était mon point Merci Gabriel Je vais rajouter à ça parce que je suis tout à fait d'accord avec tout ce que Gabriel vient de dire on est souvent d'accord Pas toujours Pas toujours Pas toujours Je vais rajouter à ça que j'ai oublié le chiffre exact mais je crois que 80% de la cote est au-dessus de notre moyenne donc les notations faites enfin qui circulent sont effectivement pas toujours très fiables et ce qu'on voit c'est que de plus en plus d'acteurs effectivement internalisent ça et veulent repartir de la donnée telle que fournie par les émetteurs ils peuvent utiliser les données intermédiaires des agences mais ils veulent les comprendre et les internaliser il y a de plus en plus de travail qui est fait là-dessus aussi bien au niveau réglementaire que chez Asset Manager pour voir comment on pourrait imaginer cette donnée finalement extra financière comme un bien commun pour qu'il y ait des poules de données dans lesquelles on puisse taper et chacun faire nos analyses l'autre point juste pour revenir sur le fait que tout le monde est au-dessus de la moyenne je crois que la taxonomie va nous amener un petit nettoyage là-dedans aujourd'hui on a une taxonomie qui est uniquement en green et uniquement sur l'environnement mais l'année prochaine et l'année suivante les autres objectifs de la taxonomie vont être couverts dont les objectifs sociaux et ensuite les critères vont évoluer aujourd'hui je crois que quand on prend la taxonomie telle qu'elle est définie on a à peu près 3% de l'univers des entreprises qui est green donc on est très très loin des 80% tels que donnés par les notes actuelles après je complète juste ça je crois que la question était sur est-ce qu'il y a des notations sur les fonds alors je ne suis pas le veur de fonds donc je connais moins bien j'ai vu des notations commencer à apparaître sur les fonds je ne sais pas si elles sont très utilisées et par contre à mon avis leurs défauts seront exactement les mêmes puisqu'il y a une transparence dans le circuit de la donnée donc si on part avec des données de qualité moindre à l'entrée elles ne seront pas meilleures à la sortie merci Lénie Tamara un commentaire complémentaire oui je voudrais juste ajouter je suis d'accord avec les points que Lénie et Gabriel ont soulevé c'est sûr les investisseurs plus avancés disons ou les gestionnaires avec qui je travaille ils regardent les notes agit plutôt comme des opinions que des notes comme Gabriel a soulevé les corrélations sont très très basses fait que ceux qui sont plus avancés vont peut-être prendre les fournisseurs de données vont intégrer les données mais ils vont regarder les données brus ils ne vont pas nécessairement juste regarder les notes puis avec ça ils vont ajouter leurs perspectives ou leurs intelligences internes comme Lénie a dit puis ils vont créer leurs propres notes ESG à l'interne alors oui beaucoup de différences dans les méthodologies c'est pas que c'est pas bon mais c'est juste c'est différent alors il faut vraiment comprendre si vous prenez si vous si vous prenez si vous achetez ces notes ESG des fournisseurs externes il faut vraiment savoir il faut faire une revue de tous les différents fournisseurs parce que les méthodologies puis les processus diffèrent vraiment beaucoup entre entre les fournisseurs merci Tamara Marie-Alex je crois que nous avons encore on va dire une dernière question oui tout à fait une dernière question donc que penser du rapprochement à venir SASB GRI IIRC et quels sont les impacts Tamara peut-être en commentaire sur ce sujet oui absolument très bienvenue le rapprochement entre les trois mais c'est pas fini encore c'est pas terminé beaucoup de travail à faire là-dessus mais on espère de voir justement plus un alignement entre les trois les trois gros frameworks si tu veux merci du point de vue européen vous avez un commentaire Leni ou Gabriel sur ce point non si moi je trouve que ça apporte effectivement plus de clarté je pense qu'il y en a d'autres qui vont rejoindre je suis d'accord avec Tamara il ne faut pas une grande boule de cristal pour deviner que tout le monde va se réunir c'est beaucoup grâce à l'Europe comme on impose la commission européenne impose un standard ça oblige un petit peu à tous les petits standards privés à se dire mais si on veut être pris au sérieux il faut de la masse et pour ça il faut se réunir et c'est très bien parce qu'on n'aura pas une comparabilité c'était le sujet presque en introduction de ce webinaire des données tant qu'on a une pléthore de méthodologies et d'approches donc moi je suis enthousiaste à l'idée qu'on construise quelque chose de solide mais tous ensemble parfait merci Leni je crois qu'on va pouvoir conclure notre webinaire pédagogique sur ce sujet qui comme vous l'avez constaté est à la fois un sujet qui a été largement discuté mais qui continuera à l'être dans les prochains mois donc nous aurons certainement l'occasion d'échanger avec vous nos membres sur les suites que donnera la CFE Institute sur la publication de ces standards bien sûr ces débats continueront à animer nos travaux et je voulais juste rappeler que le fonctionnement tant du comité advocacie que du comité ESG ne peut exister que sans l'apport des volontaires et donc si d'une manière ou d'une autre ces sujets vous intéressent plus spécifiquement vous êtes les bienvenus bienvenus pour vous signaler ça va de soi que je transmettrai à Gabriel si le sujet est plus ESG ou bien à Romain Devey s'il s'agit d'un sujet plus advocacie merci à tous d'être là et d'être venus parmi nous et je crois Marie-Alix que nous aurons l'occasion de réécouter ce webinaire prochainement si on le souhaite bien sûr donc le replay sera bientôt disponible et vous sera envoyé directement par mail avec une demande de survey parfait merci je veux juste ajouter une chose Bernard pour ceux qui sont encore connectés qui sont intéressés par justement la partie ESG méthodologie et scoring nous aurons le deuxième événement de notre série Tech et ESG qui se tiendra le 26 janvier pour justement débattre des méthodologies des scoring nous allons recevoir nous allons recevoir Shafik Mehri Dostrum qui va nous présenter son modèle sur les souverains on va recevoir Vigeo et nous allons recevoir aussi un représentant de Sésame avec trois approches différentes pour justement se faire un petit peu l'idée c'est un petit peu comme ça que nous avons conclu notre débat aujourd'hui et je pense que ce serait une bonne continuité pour ceux qui sont intéressés par la question donc rejoignez-nous le 26 parfait merci Gabrielle à bientôt à bientôt à tous merci au revoir merci